Je m'appelle Michel, je suis éclusier depuis 32 ans au port de Saint-Malo. Alors mon activité consiste à manœuvrer les ouvrages du port de Saint-Malo. Donc à savoir dans les ouvrages, on a l'écluse principale pour entrer dans les bassins et on a les ponts mobiles qui se trouvent au niveau des inter-bassins. Alors le fonctionnement d'une écluse est simplement sur le principe des basses communicants, à savoir qu'on met à niveau le sas et la mer et le sas et les bassins, pour le fonctionnement à savoir que les niveaux on les obtient en faisant fonctionner soit les vannes côté mer et sas ou soit les vannes côté sas et bassins. Et donc le niveau, le temps de fonctionnement de l'écluse demande à peu près 10 minutes, un quart d'heure selon la marée en cours. Alors cet étrange tableau est le pupitre de commande des écluses qui nous permet de faire fonctionner les vannes dans un premier temps amont, aval et de commander les portes de l'écluse amont, les portes de l'écluse aval et autrement l'ouverture du pont mobile qui stoppe la circulation et les piétons pendant l'ouverture du sas. La difficulté n'est pas pour nous et surtout pour le pilote qui est à bord du bateau, qui doit juste faire une bonne manœuvre pour entrer dans l'écluse. et ensuite intervient les lamaneurs qui doivent l'accrocher, intervient l'officier de port qui interdit à tout bateau de rentrer en même temps que ce navire et attendre que le navire est bien accroché pour faire entrer les autres bateaux. On a une écluse qui mesure 160 mètres de long par 25 mètres de large et à savoir aussi qu'à chaque éclusage, sur la moyenne des éclusages, on perd 8000 m3 d'eau à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada